Je suis née et j'ai grandi au Philippines avec ma mère et mon frère. Mon père a émigré aux États-Unis, j'avais 6 mois, et ma mère avait pris soin de moi et mon frère par elle-même. Neuf ans plus tard, j'ai vu mon père de nouveau. Avant ça, ma famille a habité dans la ville, toujours occupée et toujours de manger. J'avais une grande appréciation de ce monde de vie et j'étais habituée à ce mode de vie. J'ai aimé les Philippines beaucoup. Quand ma famille et moi avance émigrées dans le domaine de toi, nous avons habité dans un bannouis et ça a été très différent. Ma vie a changé beaucoup. Les bannouis ont des caractéristiques positives, mais il y a des négatifs aussi. J'adore le silence, le calme et tout le monde est très relâché. C'est très agréable. C'est très agréable. Mais ça peut être énervant. Dans la ville, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Il n'y a jamais un moment à sa main et il y a toujours quelque chose à faire. Tu vas dans les rues de la ville de New York et tu te trouves toi-même au beau milieu d'un vaste océan. La ville est vivante et c'est coup fort, autre chose qu'à attendre et découvert. Mes parents n'aiment pas la ville. Ils aiment la ville seulement pour faire du shopping, particulièrement ma mère. Ils n'aiment pas comment il y a trop de gens. La ville de New York, la capitale du monde, est j'adore beaucoup. C'est où beaucoup inspiré et très grand. Mon favori endroit en ce moment est 28M. Mon ami la trouve en stationnement abandonné et maintenant, il y a un magasin d'époque. Ils vendent des vœux trucks. Ils vendent des bijoux, des vêtements, des meubles, des photographies et des gadgets. Mon ami appelle le magasin, son grand-mère coffre au trésor. C'était un horreur hasard. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes à New York City. Des restaurants, des boutiques, des ordres et des spectacles. Si tu penses du temps ici, tu peux trouver l'endroit à l'expérience inoubliable. C'est un horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...